Que Dieu vous bénisse ! Alors c'est la continuité de notre prédication sur les forteresses. Alors si tu n'as pas écouté la première prédication, je t'encourage après celle-ci à aller te connecter sur notre chaîne YouTube, tout est possible avec Jésus TV. Et puis tu vas pouvoir justement regarder, tu tapes forteresse, crise campion et nous aurons donc le premier volet. Forteresse, nous avons vu que c'est un sujet qui est très important de pouvoir comprendre parce que les armes que Dieu nous donne justement, il nous les a données afin de pouvoir combattre les forteresses. Et les forteresses, nous avions vu que c'est des places fortes, des endroits où les mauvais esprits et les fausses croyances peuvent se poser pour paralyser la vie de l'Église. Nous avions vu aussi que dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de nous mettre en garde. Il dit que l'esprit d'apostasie veut venir justement se saisir de la planète. Mais de quel moyen on transmet la bénédiction ? C'est par l'Église. Mais si on arrive à paralyser l'Église, celui qui devait être le diffuseur de la faveur de Dieu, il n'y aura plus de parfum de bonne odeur qui va se dégager puisqu'elle est paralysée. Et il explique que dans le temple, et le temple, pour certains ils pensent que ce sera un temple physique plus tard et peut-être, pourquoi pas, mais aujourd'hui le temple, l'apôtre Paul avait la révélation que le temple était un temple spirituel et il dit « Église, vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens nous dit de manière très claire que l'esprit d'Antichrist, l'Antichrist va vouloir venir s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu. Ça veut dire qu'il va vouloir justement diffuser sa doctrine mais à travers l'Église. Ça fait réfléchir. Et c'est pour ça qu'il est important, et on l'avait vu en 2 Corinthiens chapitre 10, justement de réaliser que nous ne combattons pas selon la chair même si nous sommes dans ce corps. Et il ne faut pas se laisser des excuses en disant « Mais je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme ». Non, tu as changé de nature, tu n'es plus justement de la race d'Adam, mais tu es de la race du second Adam, la race de Christ. Alléluia. Ceux qui ont reçu l'onction pour libérer les captifs, et merci Seigneur si tu as reçu l'onction pour libérer les captifs, mais il y a trop de personnes qui ne sont pas encore libérées et qui sont eux-mêmes quelque part encore captifs dans certains domaines. La vérité, c'est ce qui va nous affranchir. Celui qui possède le Fils sera réellement libre. Ne faisons pas de ce que l'on vit, de nos limitations, justement, le sujet de nos croyances. Il y a tellement de choses dans la Bible que je n'ai pas vécu encore. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas vécu, ce n'est pas parce que j'ai prié pour ces choses-là que je ne les ai pas encore vécues, que ça ne va pas arriver demain. D'accord ? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme certains pourraient le croire, mais la vie est quelque chose qui est remplie d'embûches, d'obstacles, mais qui est pleine d'aventures et qui se mérite, alléluia, d'être vécue avec Dieu, afin, amen, que le ciel puisse se manifester sur la terre. C'est ma prière pour quelqu'un aujourd'hui que tu puisses comprendre que si le ciel ne se manifeste pas autour de toi, c'est parce que le ciel ne passera pas par une autre personne que toi. Alléluia ! Gloire à Dieu, si tu es d'accord avec ça, tu me marques en commentaire, je suis d'accord. Gloire à Dieu ! Et donc, nous avions vu, on avait lu ce texte en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas non plus selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, alléluia, par la vertu de Dieu afin de pouvoir renverser les forteresses, et c'est de cela qu'on parle, renverser les forteresses, et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on avait vu, en fait, ce qui va faire qu'une forteresse devient une forteresse, c'est quand nous allons avoir des raisonnements ou des hauteurs. Le raisonnement, c'est quand on veut expliquer le pourquoi du comment on agit de cette manière-là, et la hauteur, c'est quand on ne peut pas expliquer pourquoi on agit, mais on le fait, et puis c'est comme ça. Hauteur et raisonnement deviennent ce qu'on appelle forteresse, mais il dit qu'il faut qu'on prenne justement ces hauteurs et ces forteresses, et on les amène devant Dieu, même s'ils ne veulent pas y aller, « Je n'ai pas envie de pardonner, non, mais Dieu m'a dit de pardonner. » « Oui, mais la personne, elle m'a fait du mal, oui, mais moi, je sais que Dieu, lui, l'a pardonné. Si je veux ressembler à mon maître, alléluia, tout disciple accompli sera semblable à son maître. Eh bien, moi aussi, je veux apprendre à pardonner, Seigneur. » Et devant l'obéissance de Christ, alléluia, les raisonnements partent, les hauteurs s'en vont, et puis les forteresses, elles sont écroulées. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, nous avions vu, en fait, que les hauteurs, les forteresses et les raisonnements viennent soit de notre nature adamique, parce que nous sommes encore trop vivants, et qu'il serait vraiment le temps de pouvoir mourir à nous-mêmes, et puis que les autres types de forteresses, elles viennent en fonction des fausses croyances auxquelles nous avons adhéré depuis le temps que nous sommes en Christ. Mais, écoute, il n'est plus le temps d'être un frère en crise. Il est le temps d'être un frère en Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous allons voir ensemble cinq types de forteresses que l'on peut trouver au sein de l'Église. Cinq types de forteresses que l'on peut trouver au sein de l'Église. Le premier type de forteresses qu'on peut trouver au sein de l'Église, c'est quand tu as adhéré à cette doctrine que Dieu fait de manière systématique ce qu'il veut quand il veut. Ça paraît spirituel. De toute façon, il est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et quand on n'est pas mature dans la foi et qu'on ne connaît pas un peu les fonctionnements avec les principes bibliques, c'est normal que nous allons adhérer à ce type de croyances. Mais au bout d'un moment, quand tu t'interroges, que tu lis la Bible, que tu creuses un petit peu, tu vas comprendre que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Parce que si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, regarde ce que je fais. Je n'ai pas besoin de prêcher si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains pour que tu trouves ta guérison si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Quand tu es oppressé, n'appelle pas un pasteur pour qu'il prie pour toi puisque Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et j'aimerais équilibrer ce que je dis. Dieu pourrait faire ce qu'il veut quand il veut, mais Dieu est tenu par sa parole, par les lois qu'il a définies, et Dieu pourrait faire ce qu'il veut quand il veut, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que sur la terre, le psaume 115 dira que les cieux sont les cieux de l'éternel, mais que la terre, il l'a donné aux êtres humains. Ça veut dire que sur la terre, il ne peut rien se passer si quelqu'un n'a pas invité le ciel à se manifester. Bon, je sais ce que tu dis. Tu vas dire, oui, mais moi, je n'ai jamais rien demandé, puis Dieu m'a visité. Moi, je n'ai jamais rien demandé, puis Dieu est venu. D'accord, peut-être, mais je vais t'expliquer. Certainement que Dieu avait inspiré dans le cœur de quelqu'un qui te connaît, alléluia, de pouvoir prier pour toi parce que c'est lié à sa parole, c'est lié à sa nature. Jésus lui-même, quand il vient vers des gens, à chaque fois, pourquoi quand il voit un aveugle, il ne le guérit pas ? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il demande à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse ? Et ensuite, il n'a jamais dit, je t'ai guéri, mais il dit qu'il en soit fait selon ta foi. Et c'est pour ça que des fois, il ne se passe rien parce que tu ne demandes rien. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez de la manière logique ou charnelle, afin en réalité de satisfaire vos propres convoitises, mais le texte continue, il dit, vous ne demandez pas parce que vous ne demandez pas. Et c'est important d'apprendre à demander par des requêtes, des supplications, des actions de grâce, des choses auxquelles nous voulons être au bénéfice. Donc, ne crois plus que Dieu fait de manière systématique ce qu'il veut quand il veut, parce qu'il pourrait le faire, mais il ne le fera pas. voici le deuxième type de forteresse qu'on retrouve au sein de l'Église. Écoutez bien, c'est que sous prétexte que le temps est court, que le Seigneur revient, qu'il faudrait tout abandonner. si Dieu ne t'a pas demandé personnellement de tout abandonner pour un but bien précis, et ce n'est pas parce qu'on a vu notre pasteur le faire et que lui, ça lui a réussi que toi, tu devrais le faire. Quand vous prenez la conversion de l'apôtre Paul, Dieu parle à Ananias et il dit, je vais lui montrer à combien il devra souffrir pour mon œuvre. Mais on parle d'un appel précis. Et moi, personnellement, j'ai eu des difficultés dans ma vie parce que justement, je croyais à ça. Et il y a eu une période de ma vie où quand je me suis converti, je croyais qu'il fallait tout arrêter. Le travail, les relations, parce que le Seigneur il revient, le temps est court. Et puis alors, ce qu'on faisait, on allait dans les églises, on priait, on priait, on va dans les églises, on priait, on priait, on faisait des réunions. Et quelque part, on négligeait notre vie. Et vous savez, il y a cet exemple de la femme en 2 Rois chapitre 4. Elle n'a plus rien. Le créancier vient et lui dit, tu n'as plus d'argent, je vais t'obliger de te prendre tes enfants. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle a crié vers l'homme de Dieu, elle a dit, mon mari, il aimait le Seigneur. Tu as beau aimer Dieu, mais si tu abandonnes tout alors que Dieu ne t'a rien demandé, tu es un futur problème pour toi, mais aussi ta désobéissance et ton abandon va faire en sorte que même ta famille seront dans des blocages et des limitations, soi-disant parce que tu as fait les choses pour Dieu alors que Dieu ne t'a rien demandé. Moi, personnellement, je suis forain de métier et il y a une dizaine d'années à peu près, j'aurais dû faire fabriquer un manège et puis au dernier moment parce que j'ai voulu être soi-disant spirituel, je ne vais pas m'engager dans des crédits, je ne vais pas m'engager dans ça. Pourquoi ? Parce que le Seigneur il revient et puis ici et puis là et puis on se trouve, vous savez dans ces moments-là, plein de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'on a dans notre cœur. et puis alors pour Dieu, on n'a pas fait faire le manège et il s'est passé une dizaine d'années puis au bout d'une dizaine d'années, j'ai grandi spirituellement, j'ai compris des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris les plans que j'avais fait il y a dix ans et j'ai fait faire justement ce manège. Et quand j'ai fait faire ce manège, donc j'ai pris un rendez-vous, j'ai été en Italie, les constructeurs de manège sont en Italie et j'ai vu le même constructeur que j'avais vu il y a une dizaine d'années. Et en parlant avec ce constructeur-là, il me montrait l'évolution de sa société. Et j'ai vu là où il était il y a dix ans, c'était des petits hangars où il fabriquait un petit peu des manèges mais ce n'était pas terrible et je regardais où il était arrivé aujourd'hui et aujourd'hui, il avait plusieurs hangars, il avait plusieurs employés qui travaillaient pour lui et c'était devenu un gros fabricant de manèges. Et en regardant sa réussite et ce qu'il avait fait, je n'étais pas bien pendant un moment et Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit Christ, il dit pendant que toi, tu te laissais l'excuse que tu n'as pas le temps parce que je reviens et qu'il faut prier, il y en a qui se sont mis au boulot. Et en fait, j'ai compris que ce n'est pas incompatible partir du moment où on fait les choses normales, partir du moment où on le fait et que notre priorité, parce qu'il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, il n'a pas dit de rechercher uniquement mais premièrement. Il dit le reste, ça sera attiré, le reste viendra aussi. Et j'ai compris une chose, merci Seigneur parce que je crois aussi à la restitution, mais je pense avoir perdu une dizaine d'années de ma vie et ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire revenir. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, cette fausse croyance de croire qu'il faut tout abandonner parce que le Seigneur y revient, ça aussi, c'est une forteresse qui doit quitter, alléluia, nos églises. Troisième type de forteresse qu'on peut retrouver au sein de l'église, et ça, c'est terrible, Satan vient avec des versets de la Bible pour dire à Jésus tu ne peux pas aller au bout des choses. Et la méthode n'a pas changé. Combien de personnes j'ai écoutées qui ont dit moi j'arrête d'évangéliser dans ma famille. Seigneur, moi je m'occupe de ton œuvre et toi tu t'occuperas de ma famille. Alors, on prend le texte. Tous les prophètes seront méprisés dans leur patrie, au sein de leur famille, avec leurs frères et sœurs. Ah, moi je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu chez moi, puis même Jésus l'a dit. Alors qu'en réalité ce n'est pas comme ça. Non, tu ne peux pas être prophète dans ta famille, je vais te dire pourquoi. Tu ne vas pas révéler le problème de ton frère, tu es né avec. Tu ne révèles rien, tu le connais. Donc en fait, tu pourras très rarement exercer le prophétique au milieu de ta famille et des gens que tu connais. Par contre, tu peux être un témoin. Tu peux briller. Tu peux évangéliser. Tu peux amener par ta louange et ton adoration la présence de Dieu. Quand quelqu'un est malade chez toi, tu peux amener la prière de guérison. Tu peux amener, je ne vais plus loin, non seulement tu peux, mais tu devrais. Tu devrais. Oui, il peut y avoir des divisions, des discordes. Il est venu justement pour mettre des séparations dans tout ça, mais reste disponible. Au début, les frères de Jésus l'ont méprisé et tous les frères de Jésus sont devenus des apôtres et il y en a même qui ont écrit des épîtres qui sont dans la Bible. Il peut y avoir des choses qui bloquent. Il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des moments où ça va être compliqué parce qu'il y a de la confrontation, mais ce n'est pas parce qu'il y a un nuage le lundi que le soleil ne va pas sortir le mardi. Je crois qu'il y a un temps où il y a l'opposition, mais il y a un temps justement où il y a la bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une forteresse de croire que tu ne peux pas être un témoin dans ta famille. De toute façon, avant de partir aux extrémités de la terre, Jésus dit qu'il fallait être un témoin à Jérusalem. Donc tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais atteindre ta destinée, tu ne pourras jamais atteindre les extrémités de la terre si tu n'es pas au préalable un témoin autour de toi et des gens de ta famille. Alléluia. Que Dieu t'accorde justement cette révélation. Quatrième forteresse, et ça, on le retrouve pratiquement dans toutes les églises. Peu importe les cultures, peu importe les pays, peu importe la tradition. En fait, il faut comprendre que l'âge que nous avons ne doit pas nous définir dans l'œuvre de Dieu. Je recommence. L'âge que nous avons ne doit pas nous définir dans l'œuvre de Dieu. Combien de fois j'ai écouté des personnes qui venaient de naître de nouveau, on veut les mettre à un service ou on veut les engager dans quelque chose et ils disaient « Ah non, moi je suis trop jeune, je ne peux pas. » Et puis, on a même l'impression d'être spirituel à ce moment-là. Alors qu'en réalité, tu es dans une forteresse et tu es charnel mais tu ne sais même pas comment. Adam n'avait que quelques heures et Dieu lui avait déjà donné la capacité de dominer sur toute la surface de la terre. Adam n'avait pas été formé, Adam n'avait pas fait d'école biblique mais Adam avait déjà reçu une vision et une mission alléluia sur la terre. Daniel avait à peu près 15 ans. On dit que David il est devenu roi entre 15 et 17 ans. On dit que l'apôtre Jean était un homme qui avait entre 16 et 17 ans. Pourtant, même qu'il avait 16 ou 17 ans, il avait reçu le même mandat, la même mission, le même Saint-Esprit, les mêmes paroles que l'ancien Pierre qui avait reçu. Alléluia. Ton âge, ta jeunesse ne doit pas te définir dans l'œuvre de Dieu. Mais après, vous avez l'autre extrême où on dit « Ah, j'ai plus de force. J'approche la cinquantaine ou soixantaine ou soixante-dix ans. Voilà, on va laisser un petit peu la place aux jeunes. Écoute, oui, peut-être que tu changeras de fonction. Oui, peut-être que Dieu t'appellera à un autre service. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il continue de t'appeler au service. Josué, dans son livre, à un moment donné, Dieu vient vers lui et il lui dit « Josué, arrête de dire que tu es avancé en âge. C'est une fausse croyance. C'est une hauteur ou un raisonnement. C'est une forteresse. » Il dit « Parce que la terre, Josué, qui te reste à conquérir, est encore une terre qui est très vaste, très grande, très dense et j'ai besoin de toi pour aller conquérir encore cette terre. » Peu importe l'âge que tu as, tu as encore des malades à guérir, tu as encore des sermons à donner, tu as encore des âmes à sauver, tu as encore des bénédictions, alléluia, à communiquer. Ton âge ne doit pas te définir dans l'œuvre de Dieu même si tu es jeune ou même si tu as avancé en âge. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Et cinquième type de forteresse que l'on retrouve au sein des églises, c'est que de faire des guérisons, faire des délivrances ou d'avoir l'onction est réservée comme ministère. Aïe ! Je sais que je vais en choquer plus d'un. Mais est-ce qu'il faut être un pasteur pour manifester un don de discernement ? Est-ce qu'il faut être systématiquement un évangéliste pour pouvoir imposer les mains aux malades et que les malades sont guéris ? Est-ce qu'il faut de manière systématique avoir un ministère de prophète pour pouvoir prophétiser sur quelqu'un ? Alors certains vont dire il y a les dons vocaux, les dons de miracles, les dons de puissance, les dons de ci, les dons de là, ça c'est réservé au ministère, ça c'est réservé aux jeunes, ça c'est réservé à l'église. Écoutez, je crois qu'au bout d'un moment quand on veut tout contrôler, et bien la vérité tu ne contrôles plus rien, c'est l'esprit d'Antichrist qui commence à contrôler l'église. Aujourd'hui, il faut comprendre que les dons ont été donnés. Bien sûr qu'il y a des gens qui auront des appels spécifiques, mais je te donne un exemple. Philippe a reçu, parce que voilà, ça s'est fait de cette manière-là, la mission de devenir un diacre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc il est diacre à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que les apôtres, il fallait qu'on leur laisse du temps pour pouvoir se consacrer à la parole et ils ne pouvaient plus s'occuper de pouvoir fournir aux tables les choses qui devaient être fournies. Mais quand Philippe part de Jérusalem et qu'il arrive en Samarie, il ne peut pas être diacre en Samarie, il n'y a pas d'église. Alors qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un évangéliste qui manifeste les dons des miracles parce qu'il commence à libérer l'onction et les démons sortent des corps en criant, la Bible dit, et les captifs sont libérés. Pourtant, il était diacre et là, il se retrouve à manifester le don d'évangéliste avec le don de discernement et avec le don des miracles. Écoutez bien, nous avons tous reçu la capacité d'exercer les miracles, l'onction et la guérison. Il y a des endroits où moi, pasteur, je ne peux pas aller parce que je ne pourrais pas rentrer dans certains hôpitaux, je n'aurai pas accès dans certaines familles. Mais si toi, tu as accès et que tu vois une personne qui est malade, écoute bien, prie pour la personne, libère l'onction de guérison et demande à ce malade de se relever de sa situation. S'il y a des captifs, chasse les démons. Au nom de Jésus, tu quittes sa vie. Alléluia. J'ai vu tellement de choses sous mes yeux. Vous savez, c'est peut-être bizarre, je vais vous dire, je vais peut-être vous choquer. assis dans mon canapé. Ma fille, à l'époque, je ne sais pas si elle avait 6 ou 7 ans. Elle nous a tellement vu prier pour des malades. Elle nous a vu faire ça, elle a vu faire ça devant elle depuis qu'elle est née. Ma mère, elle était dans le canapé et quand elle se lève, elle retombe dans le canapé et elle se tient le genou. Elle dit, je ne peux plus avec le genou. Elle dit, je ne peux plus. Moi, je n'ai même pas eu le temps de faire quelque chose. Ma fille, elle est arrivée, elle a posé sa main. écoutez bien, sur le genou de ma mère et elle a dit maintenant, au nom de Jésus, la douleur quitte et elle regarde ma mère, elle dit, grand-mère, lève-toi. Et ma mère, pour faire plaisir à la petite, elle le fait et quand elle se lève, plus rien. Elle fait ça avec le genou, plus rien. Elle a commencé à marcher, elle a été choquée, ma mère. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, ma fille là, écoutez-moi, elle n'avait pas l'âge pour se repentir et être née de nouveau, mais elle a fait, comme la Bible le dit, celui qui croit. Écoute, celui qui croit, celui qui croit, pas celui qui a 80 ans de ministère, mais celui qui croit, alléluia, imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour toi, afin que tu puisses sortir, justement, de ces fausses croyances. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses, justement, libérer cette puissance. Je vais prier pour toi, pour que tu deviennes un évangéliste, une évangéliste au sein de ta famille. Je vais prier, justement, pour que ces hauteurs, pour que ces raisonnements, pour que toutes ces choses partent de ta vie dans le nom de Jésus. Alors, ne te déconnecte pas. Reste connecté. Je vais te demander de te concentrer. Et si ce message t'a parlé, alléluia, commence à identifier à l'intérieur de ton cœur le type de forteresse. Est-ce que tu as besoin de passer plus de temps avec Dieu pour qu'il te révèle les choses ? Est-ce que tu as besoin de relire la Bible, mais avec les yeux de l'ouverture selon ce que le Saint-Esprit pourra te communiquer et te dire ? Au nom de Jésus, ferme tes yeux là où tu es et identifie ton problème. Père, nous sommes devant toi et nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester. Saint-Esprit, je te demande de venir éclairer maintenant les coins sombres de notre vie. Viens éclairer les coins sombres où les forteresses sont venues justement se planter. Seigneur, si ce sont des peurs, si ce sont des incrédulités, si ce sont des fausses croyances, non, ce n'est pas parce que je suis trop vieux que je vais arrêter de travailler pour toi. ce n'est pas parce que je suis trop jeune que je ne vais pas commencer à travailler pour toi. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Donc maintenant que ton esprit vienne justement renverser, alléluia, les hauteurs, renverser les raisonnements, renverser toute forteresse. Père, que Golgotha vienne engloutir la forteresse de ma vie maintenant. Au nom de Jésus et là où tu es, tu commences à avoir une paix qui vient s'installer. Plus aucune peur, plus aucune oppression, plus aucune crainte. À partir de maintenant, quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Et je le dis à travers ta bonne croyance, alléluia, non seulement tu vas être béni, mais tu vas communiquer aussi la bénédiction. Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de libérer. Seigneur, maintenant je prie pour ceux qui avaient reçu des paroles qui guériraient les malades, mais là où des gens sont venus leur dire mais toi tu n'es pas pasteur, tu n'as pas le droit de prier pour les malades. Maintenant au nom de Jésus, j'enlève ce venin de tes pensées. J'enlève cette fausse croyance de tes pensées. Je retire maintenant les mauvaises paroles que tu as reçues. Toute arme qui a été forgée contre toi parce que c'était des armes qui ont été forgées pour paralyser ta vie. Maintenant je l'enlève dans le nom de Jésus. Je l'enlève dans le nom de Jésus et la Bible dit que Dieu envoie sa parole. Alléluia. Retiens ça. La parole de Dieu aujourd'hui elle passe par l'église. Donc tu libéreras des paroles de vie et les malades seront guéris. Tu demanderas à des paralytiques de se lever de leur chaise et ils se lèveront. Au nom de Jésus, tu demanderas au cancer de partir et les cancers seront asséchés dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu reçois maintenant Alléluia cette conviction que toi aussi mon frère toi aussi ma soeur tu es appelée à guérir les malades dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour celles et ceux qui ont du mal à s'afficher dans leur famille. Qui ont du mal à dire que le Seigneur est vivant. Qui ont du mal à témoigner au nom de Jésus. Tu ne témoignes pas de toi et n'aie pas peur du ridicule. Tu ne témoignes pas de toi. Tu témoignes de celui qui a changé ta vie. Et si avant toi tu étais un moqueur et tu te moquais des chrétiens tant pis pour ce qu'ils vont dire. Ce qui est important c'est de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour pouvoir les sauver. Parce que si Dieu t'a choisi justement dans une famille inconvertie c'est un privilège que Dieu t'a fait. Parce que tu vas devenir tu es devenu et tu dois devenir justement la porte pour cette famille. Donc maintenant au nom de Jésus que toutes les craintes te quittent et que tu puisses comprendre que Dieu a mis en toi les ressources nécessaires afin que tu puisses sauver aussi ta famille. Être un témoin dans ton foyer. Un témoin pour tes enfants. Un témoin pour tes parents. Alléluia dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer. Au nom de Jésus. Je prie aussi Seigneur pour celles et ceux qui avaient abandonné certaines choses parce qu'ils pensaient qu'il fallait abandonner ça pour te servir. Seigneur apporte-leur l'équilibre. Apporte-leur l'équilibre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certains disaient que Pierre avait gardé l'hameçon dans sa poche et qu'il avait gardé les choses du monde de sa vie passée dans sa poche. Mais grâce à ça, ça lui a permis justement de pouvoir donner ce qu'il faut pour les impôts. Il n'y a pas de métier chrétien. Il y a une vie sanctifiée. Alléluia. Qui doit justement rééquilibrer là où à l'époque il était pervers et qui voulait être un escroc. Aujourd'hui, avec ce que Dieu tu m'avais donné, Seigneur, je vais le mettre justement au bénéfice de la sainteté et je vais être un signe, un moyen, un prodige dans ma génération et dans mon époque. Dans le nom de Jésus. Qu'aucune culpabilité vienne te prendre. Tu peux récupérer ce que tu avais délaissé. Alléluia. Tu peux récupérer ce que tu avais délaissé dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Écrivez en commentaire vos témoignages si vous avez vécu quelque chose lors de ces deux prédications sur les forteresses. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle prédication sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Et en attendant, restez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada